Les chatburn books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil par lequel le capitaine donne des instructions très claires, sans ambiguïté, à ses mécaniciens, qui permettent en tout cas de ne commettre jamais d'erreur pour savoir là où on va. Les livres de chatburns, c'est toujours ces livres qui sont présents à nos côtés, notre patrimoine littéraire qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le chatburn book d'aujourd'hui, c'est le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, écrit en 1871. La lecture du bateau ivre va vous permettre de découvrir une écriture, l'écriture de la modernité, qui, comme le faisaient les poètes de la Pléiade, se nourrit des créations anciennes, tout en tentant de créer un nouveau langage poétique. En 1871, Arthur Rimbaud n'a que 17 ans. Il vient à Paris pour rencontrer un groupe de poètes déjà célèbres, parmi lesquels Paul Verlaine. Ce texte est peut-être, si l'on en croit certaines versions de la légende d'Arthur Rimbaud, celui qu'il avait envie de lire à ses poètes parisiens, qu'il admirait. Lui, le très jeune des Ardennes, brillant élève et fugueur régulier. C'est un long poème en alexandrin qui permet de découvrir le monde imaginaire d'un extraordinaire écrivain, le bateau ivre. Ce bateau ivre entame l'itinéraire d'Arthur Rimbaud, l'insaisissable, le déradé, et l'un des plus grands poètes modernes. Le poème est le récit que fait un bateau, habituellement utilisé pour transporter des marchandises sur les fleuves, qui, lâchés par ceux qui le tiraient depuis le rivage, les à l'heure, se retrouvent abandonnés au courant, puis en pleine mer, faisant ainsi l'expérience grisée de la liberté, de ses plaisirs, de ses dangers, mais aussi de ses illusions. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les à l'heure. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. Dès la première strophe, on entre dans l'univers du poète, un univers romanesque, enfantin parfois, ironique et violent. L'écriture donne à voir autant qu'elle donne à entendre, et les images mêlent les sensations, comme ici l'adjectif criard, qui évoque les bruits et les couleurs. La lecture nous invite à suivre l'errance du bateau à travers des paysages fabuleux. Arthur Rimbaud se souvient de ses lectures de lycéens, Victor Hugo, mais aussi Jules Verne et les descriptions de vingt mille lieux sous les mers. Mais il commence aussi à inventer son propre langage, créant des images et des mots qui transportent le lecteur. Les mots sont comme des formules magiques qui donnent accès à des rêveries poétiques. Arthur Rimbaud fabrique des mots nouveaux, allie des termes qui s'entrechoquent, joue sur des sonorités étranges. Glacier, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouage hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévoraient des punaises, choix des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont béni mes derades, et d'ineffables vents ont ailé par instant. Le mot dérade, qui signifie l'éloignement, la rupture, a été fabriqué à partir d'un verbe utilisé dans la marine, le verbe dérader, qui signifie s'éloigner de la rade, du rivage. On voit comment l'histoire du bateau sans maître permet à Arthur Rimbaud d'évoquer ses propres errances et les sensations enivrantes que donne la liberté. Les visions se succèdent au fil des aventures du bateau. Couleurs, formes, parfums, composent des paysages terribles et merveilleux. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies. Le lecteur peut ainsi se laisser entraîner par le mouvement des flots et la succession des images. Le rythme des vers, parfois lent et régulier, parfois brisé par les tempêtes et les orages, nous emporte dans ces méandres. Plusieurs interprétations de ce texte ont été proposées, qui en font un récit, tantôt une initiative, tantôt c'est un témoignage politique, une allégorie de la poésie. Toutes ces lectures sont intéressantes et montrent la richesse de ce poème. Il importe avant tout d'entrer dans le bateau ivre comme dans une aventure personnelle, de se laisser captiver par l'écriture pour se baigner dans le poème de la mer. Chacun peut retrouver dans les vers de ce tout jeune poète un écho à ses questionnements et à ses désirs. Après avoir créé pendant une dizaine d'années une œuvre poétique qui a transformé la littérature, Arthur Rimbaud cesse brutalement d'écrire et quitte l'Europe pour une vie de hasard. Son génie, sa jeunesse, son mystère ont fait de lui une légende, l'image même du poète sans amarre. René Char écrivait en 1948, « Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Nous sommes quelques-uns à croire, sans preuve, le bonheur possible. avec toi ».